Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle tu vas apprendre à construire un triangle grâce au logiciel Géogébra. Donc là on va apprendre à construire un triangle dont on connaît un angle et la longueur des deux côtés issus de l'angle. Voici un exemple, on va essayer de construire le triangle SGH avec l'angle SHG qui mesure 38 degrés, le côté SH qui mesure 4,5 cm et le côté GH qui mesure 7 cm. Alors avant de commencer tes constructions sur Géogébra, je te conseille d'abord de faire un petit dessin du triangle à main levée et de noter du coup les sommets du triangle ainsi que les informations qu'on te donne. Maintenant du coup on peut commencer à construire notre triangle. Alors comme sur une feuille, tu commences par construire un côté dont tu connais la longueur. Eh bien nous on connaît la longueur du côté SH et la longueur du côté GH. On va par exemple commencer par construire le côté GH du triangle qui mesure 7 cm. Alors un côté c'est un segment. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord construire un segment GH de longueur 7 cm. Alors ce que tu vas utiliser c'est l'outil ici le troisième et tu vas cliquer sur segment de longueur donnée. Ensuite tu cliques quelque part sur la fenêtre dans le vide pour créer le premier point du segment. On te demande ensuite d'inscrire la longueur du segment. Donc le côté GH il mesure 7 cm. Donc tu vas inscrire 7 cm. Et tu cliques sur ok. Alors automatiquement, GeoGebra va nommer ton segment AB. Donc nous on veut qu'il se nomme HG. Du coup on va renommer nos points. Donc pour cela tu cliques droit sur le point. Et tu cliques sur renommer. Tu inscris du coup ici H. Et ok. On va faire de même pour le point B. On va le renommer en G. Voilà donc tu as construit le premier côté de notre triangle SGH. Alors ensuite ce que tu fais en temps normal c'est que tu construis l'angle GHS qui mesure 38 degrés à l'aide de ton rapporteur. Sauf que nous ici on n'a pas de rapporteur. On est sur le logiciel GeoGebra. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va construire l'angle GHS de 38 degrés automatiquement sur le logiciel. Alors pour cela tu vas utiliser cet onglet. Et tu vas cliquer sur angle de mesure donné. Ensuite tu cliques sur un point qui appartient au premier côté de l'angle c'est à dire le point G. Et ensuite sur le sommet de l'angle qui est le point H. Maintenant tu vas devoir inscrire la mesure de l'angle qui est de 38 degrés. Donc tu vas changer ici tu vas mettre 38. Alors le sens horaire ou antihoraire en fait ça représente l'ouverture de l'angle. Nous on veut que notre angle s'ouvre dans ce sens là. Et bien ça c'est le sens antihoraire. Donc c'est déjà coché sur antihoraire. Donc tu laisses comme c'est et tu cliques juste sur ok. Voilà donc là le logiciel il vient de te créer le point G'. Donc c'est un point qui appartient au deuxième côté de l'angle. Donc si tu traces la demi droite H G', tu vas tracer du coup le deuxième côté de l'angle. Donc tu cliques sur l'onglet le troisième ici sur demi droite. Tu cliques sur l'origine de la demi droite qui est du coup le sommet de l'angle et sur le point G'. Voilà donc maintenant ce que tu sais c'est que ton point S il se trouve quelque part ici sur cette demi droite. Nous ce qu'on sait c'est qu'il se trouve à 4,5 cm du point H. Donc toi ce que tu fais en temps normal c'est que tu prends ton compas, tu prends un écartement de 4,5 cm, tu pointes sur H et tu construis un arc de cercle ici. Sauf que nous du coup on n'a pas de compas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va construire un cercle de centre H et de rayon 4,5 cm. Donc on va prendre cet onglet ici et cercle centre rayon. On va cliquer sur le centre du cercle qui est le point H et on nous demande d'inscrire le rayon. Donc nous notre rayon doit être de 4,5 cm. Donc on va inscrire ici 4,5. Et tu cliques sur OK. Voilà donc notre point S il se trouve à l'intersection entre cette demi droite et le cercle c'est à dire à cet endroit précis là. Voilà donc pour marquer ce point tu vas cliquer sur le deuxième onglet ici et sur intersection. Tu vas cliquer à l'intersection entre la demi droite et le cercle et le logiciel va te créer le point A. Donc nous on veut que ce point se nomme S donc on va le renommer. Et on va inscrire ici S et OK. Voilà donc là on a les trois sommets de notre triangle qui ont viennent d'être construits. Il ne nous reste plus qu'à les relier pour former du coup le triangle. Donc tu vas utiliser le cinquième onglet et l'icône polygone. Tu cliques sur un premier sommet du triangle par exemple le point S, un deuxième sommet, le point G et sur le troisième sommet qui est le point H. Sauf que là ton triangle il n'est pas fermé. Pour le fermer il faut que tu cliques sur le premier point sur lequel tu viennes cliquer c'est à dire le point S. Voilà donc là notre triangle est fermé. On vient de construire le triangle S, G, H. Donc tu peux cacher tes traits de construction c'est à dire le cercle et la demi droite. Donc tu fais d'abord un clic droit sur le cercle et tu décoches afficher l'objet. Voilà tu fais pareil pour la demi droite. Clique droit et on décoche. Le point G' c'est également un point de construction que l'on peut cacher. Voilà donc là on a juste notre triangle S, H, G avec l'angle S, H, G qui mesure 38 degrés. Tu peux faire afficher la longueur du côté S, H et la longueur du côté G, H en cliquant sur cette icône ici et sur distance ou longueur. Tu cliques ensuite sur tes côtés, donc sur le côté SH. On voit qu'il mesure bien 4,5 cm et le côté GH ici 7. Voilà cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle t'a bien aidée. Si oui je t'invite à ajouter un commentaire sous la vidéo, à mettre un petit pouce bleu. Et n'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne pour voir toutes mes vidéos. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.